Oh, tu fais quoi le 31 ? Comment en est-on arrivé là ? Ah ouais, et puis le 31 on va faire truc trop cool, ça va être des déguisements. Toi tu fais quoi ? Tu veux venir ? Tu vas t'amuser ? Comment Noël et le 1er janvier, de fait, où l'on est censé voir ses proches et bien manger, a pu devenir pénible ? Ah, je me demandais, qu'est-ce tu veux pour Noël au fait ? D'ailleurs, j'ai aucune idée de cadeau. Même pas un cadeau qui pourrait décevoir. Et le 31, tu fais quoi ? Le cadeau qui déçoit, part d'une bonne idée. En se connaître une personne, savoir ses goûts, et en se voir. Ce serait bien que tu viennes, ça te changerait un peu les idées. Mais là, j'en ai même pas. Mon esprit évite de tout objet matériel à acheter, et ce, pour qui que ce soit. Je rappelle ta mère. Et puis, aucun décret de loi ne me dit que je dois être obligatoirement heureux en ce moment. Tu fais quoi en ce moment ? T'as pensé à payer tes impôts ? T'as pas regardé la dernière émission de Dexter ? En tout cas, c'est pas mon cas. Y'a des biens pourtant. Ils veulent tous me faire entrer dans la ronde. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je me demandais, t'as une copine ? T'as pensé à ouvrir un compte en ligne ? Non. Déprimé en écoutant du radio-ed, c'est peut-être triste. Mais déprimé sur la compagnie créole, c'est juste à vomir. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie ? T'as pas de travail ? T'as une copine ? C'est comme tenter de me faire sortir du noir en m'aveuglant à coups d'arc-en-ciel dans la gueule. Pourquoi t'as pas de travail ? Il m'énerve. J'imagine que t'as bien évidemment pas commencé à chercher du travail. Tu m'écoutes d'abord. Franchement, tu devrais t'occuper un peu plus de toi. Ta mère, elle a appelé. Tu le rappelles, elle s'inquiète. Rappelle ta mère. Mais pourquoi tu fais pas ça ? Pourquoi t'as pas de travail d'ailleurs ? Ta mère, elle s'inquiète quand t'as pas de travail. T'as eu ton... Il m'énerve. Tu ressembles à rien. Tous à vouloir qu'on court comme eux après les mêmes valeurs. Tu devrais t'occuper un peu plus de toi. Tu devrais faire du sport. Mais pourquoi tu fais pas ça ? La boxe. T'es bizarre quand même. Ou alors, si t'as mal au dos, la piscine, c'est bien. Le sport, la réussite sociale, la sceptisation du monde. T'as pas de travail ? Et pourquoi tu dis rien ? Ou alors l'escalade. Tu vas mal finir. Non, mais pas, ils vont à l'escalade. Ils font de l'escalade tous les dimanches. C'est bon, les gens normaux. On vous voit, on vous entend déjà partout. T'es chiant, t'écoutes rien. C'est quoi ? T'es pas sociable. C'est ton problème. T'as un problème en société. Et voilà, je me mets à parler comme ces matusus d'antisociaux. C'est pas sociable. Ces mecs qui considèrent tous les autres comme des moutons. On veut rien dire. Mais qui veulent qu'une seule chose, c'est que tout le monde se conforme à leur propre anticonformiste. T'es conscient que tu vas finir comme un cassos ? Je me déteste. Je me déteste même pour sortir des phrases vulgaires, de misanthropes, de parano aigris qui sait même pas ce qu'il veut. Et qui jette tout à la poubelle. Mais qu'est-ce que je suis con des fois ? T'es vraiment une grosse merde. Pourquoi tu dis rien ? T'es pas sociable. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et pourquoi tu dis rien ? Tu es quoi en ce moment ? Tu supportes rien. Mais franchement, là, tu vas finir comment ? Ça va pas être bon, ça. T'es conscient que tu vas finir comme un cassos ? Cassos, à force, là. Tu vis ça comment ? À finir les cubis, tu finiras comme un rond de pelle. T'es égoïste ? Tu t'en rends compte ? Comment j'en suis arrivé là ? Où ça ? Ça va mal finir. Tout m'énervait. Pourquoi tu dis rien ? Y compris moi. Et pourquoi tu dis rien ? Eh... Pourquoi tu dis rien ? C'est chiant. Je peux peut-être sortir de ça. Faudrait que je trouve une voie. Je suis perdu. Tu vas où ? Ah, euh... Excuse-moi. J'ai... Excuse-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Je prends un verre. En vain. Si tu veux bien, je te suis. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est parti. C'est parti.